Confrontée à des cas de Covid dans son établissement, Sophie Pastilla, la directrice de l'EHPAD de l'Atillé, a lancé un appel aux volontaires sur Facebook. J'ai lancé un appel hier sur Facebook pour rechercher du personnel, puisque l'EHPAD de l'Atillé est désormais touchée par le Covid. Un seul résident pour le moment, mais quatre membres du personnel. En prévision de l'avenir, j'ai préféré dès maintenant lancer cet appel. Donc bien évidemment, je me rends compte que dans le contexte actuel, trouver des personnes diplômées, ça va être compliqué. Donc je fais également un appel aux personnes non diplômées. C'est nous qui nous adapterons, qui adapterons les besoins. Je repositionnerai le personnel de l'établissement sur des tâches essentielles et surtout qui nécessitent une formation pour repositionner les bonnes volontés sur des tâches d'entretien de locaux, de lingerie, de service des repas, des petites choses comme ça, où on aura quand même besoin de personnel. J'ai eu un très bon retour, puisque depuis hier, j'ai déjà une quinzaine de propositions de gens qui expliquent clairement leur motivation, qui présentent bien leurs possibilités, qui ont compris la démarche, qui effectivement m'expliquent dès le départ qu'ils n'ont pas forcément de diplôme, mais qui me présentent bien tout ce qu'ils pourraient proposer quand même. Pour le moment, je regroupe toutes ces candidatures. Je vais les appeler les unes après les autres pour effectivement refaire un petit point avec un contact téléphonique, sachant que le besoin n'est pas pour aujourd'hui, en tout cas pas au moment où je vous parle, mais ça peut venir très rapidement puisque les arrêts peuvent tomber rapidement. Donc je préfère me faire un petit fichier avec un vivier de personnes et puis savoir exactement sur qui je peux compter, puisque derrière, nous, on aura effectivement la démarche de dire que ce ne sont pas les gens qui viennent faire le travail habituel, c'est notre travail qui va s'adapter en fonction des gens. Vous avez expliqué aussi la démarche en interne aux résidents ? Pour l'instant, non. Les résidents sont habitués aussi à avoir des têtes nouvelles, puisque par principe, on est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc de toute façon, tout au long de l'année, on fonctionne régulièrement avec de nouvelles têtes parce qu'on a au mieux des vacances, au pire des arrêts, mais on est de toute façon, les résidents sont habitués à fonctionner avec d'autres personnes, sachant que nous, on est quand même un établissement dans lequel on circule entièrement. Donc les résidents ne sont jamais non plus tout seuls, même quand on a des gens de l'extérieur, dans une aile, on a toujours une personne de l'établissement qui est présente. On n'a pas de secteur avec un étage, avec des gens qui viennent de l'extérieur et personne de l'établissement. Donc les résidents ne sont jamais complètement seuls avec un inconnu.